Salut c'est Marco d'Auto4phone, aujourd'hui petite vidéo de déballage du LG Nexus 4 ou autrement appelé également sous son nom de code le LG E960, enfin c'est sa référence. Alors c'est pas forcément une nouveauté, ça fait déjà quelques mois qu'il existe ce fameux Nexus 4 mais c'est un peu une légende urbaine, c'est à dire que pour l'avoir, il faut être très très patient et il faut commander notamment sur le Google Play, qui est la boutique en ligne officielle de Google. Alors, au bout de quelques semaines de patience et au bout de beaucoup de persévérance pour réussir enfin à le commander, et bien le voilà. Alors ce fameux téléphone, ce fameux Nexus 4 est le futur remplaçant dans mes tests du fameux iPhone 4 dont je me sers comme échelle de référence. Donc à partir de maintenant, les tests que vous verrez ne seront plus mesurés ou en tout cas les téléphones ne seront plus confrontés avec un iPhone 4 et son écran 3,5 pouces mais avec un Nexus 4. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle échelle de référence qui sera donc utilisée pour les tests comme je vous l'ai dit. Alors faisons le déballage. Alors petit tour du propriétaire de la boîte, déjà petit tour de la boîte en elle-même. Donc on a une surboîte, donc on a cette fameuse surboîte, laquelle d'ailleurs vous est livrée elle-même dans une grosse boîte en carton et la surboîte est protégée à fond avec du film bulle autocollant. Donc là-dessus il n'y a aucun problème. La boîte arrive d'ailleurs en parfait état, il n'y a aucun souci. Le tout étant livré par Chronopost, si vous me souvient son mot en France. Alors on a un petit peu de blabla marketing, quelques petites notes, il y a du Bluetooth, ça respecte l'énorme CE je ne sais pas quoi. Enfin bon voilà, on est sur une surboîte. Alors si on enlève la surboîte, hop, on arrive sur la boîte. Alors la boîte elle est noire, elle est plutôt sympa, plutôt bien faite. Et elle est protégée donc par ces deux petits autocollants noirs, voilà, que je sépare avec mon petit cutter, voilà. Alors, hop, petite ouverture de la boîte. Hop là. Alors qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur ? Le fameux Nexus 4, l'objet de tous les désirs et des attentes perpétuelles de ces fameux consommateurs-utilisateurs. Donc le Nexus 4. Alors ce fameux Nexus 4 que l'on a beaucoup attendu. Voilà, bon, on fera le test plus tard, je vous ferai le test de ce téléphone plus tard. Et je vous ai fait une petite preview récemment d'ailleurs. Voilà, c'est un téléphone qui présente quand même un beau look. Il y a une vitre à l'arrière, une vitre à l'avant bien sûr, parce que c'est une vitre Corningoria. Bon, en tout cas l'équivalent en termes de résistance. Autour, on a un pourtour en plastique un petit peu soft skin, c'est doux au toucher, voilà. Donc c'est un téléphone qui, bon, vous le voyez, présente plutôt bien et qui possède un écran HD. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour son écran. Vous savez que je suis amateur d'écran HD. Et bien c'est bien pour cette raison que je l'ai pris. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve ? On retrouve un berceau en carton que l'on peut retirer de cette manière. Le berceau en carton, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Si j'ouvre à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a ? Vous voyez, on a une petite pochette. Il y a à l'intérieur de la petite pochette. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, on n'a pas grand chose en fait. Non, en fait c'est le berceau que je viens d'ouvrir. Ok, d'accord. Bon, c'était malin, mais voilà. Donc je viens de démonter le berceau en carton où il n'y a que du carton. Vous l'avez vu. Alors à l'intérieur de la boîte, on a un petit guide de démarrage rapide Nexus 4. Voilà, avec écrit aussi un autre livret qui est de sécurité garantie. Ok. À l'intérieur, on a quoi d'autre ? On a le câble USB, micro USB. Voilà que voici. Qui reprend d'ailleurs en termes de caoutchouc plastique. Là, le même plastique que sur le côté du téléphone. On a l'impression que c'est très doux au toucher également. On retrouve l'adaptateur secteur. Alors l'adaptateur secteur, vous le voyez, lui aussi il est ultra emballé. Ok. Bon, avec bien sûr son connecteur USB. Et on retrouve le kit piéton. Ce n'est pas tout, il y a aussi un autre truc à l'intérieur. Ah, encore un sachet zip. J'adore les sachets zip, comme vous le savez. Alors, j'ouvre le petit sachet. Ça va, je ne l'ai pas déchiré. Et on retrouve à l'intérieur, eh bien, le kit piéton. Avec des intra-auriculaires. Caoutchou au bout des intra-auriculaires pour éviter que ça ne vous fasse mal aux oreilles. Bah, rien d'autre à dire. Alors, si on arrive au niveau du kit piéton, enfin du micro lui-même, alors il y a un bouton on-off. Il y a le petit logo LG. Voilà. D'ailleurs, c'est bien le seul endroit, je crois, où on voit le logo LG. Parce que sur le téléphone, je crois qu'on ne le voit pas. Ah, si on le voit ici. Alors, et un connecteur jack 3.5, tout ce qu'il y a de plus standard. Il n'est pas plaqué or, il est tout à fait basique. C'est un kit piéton basique, intra-auriculaire, mais basique. Et on retrouve un petit accessoire, qui est celui-ci, qui permet d'accéder, en fait. Enfin, qui ne permet pas d'accéder, mais qui permet d'ouvrir la petite trappe dans laquelle vous allez glisser votre carte SIM. Voilà, ça c'est un grand classique. Bon, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Je n'arriverai pas à l'ouvrir. Décidément, c'est assez difficile tout ça. Alors, je vais y arriver là. Je vais y arriver, je vais y arriver. À coup de cutter, on y arrive. Voilà. Bon. Et ça, c'est le petit accessoire qui, comme je vous l'ai indiqué, vous permet d'ouvrir la trappe dans laquelle vous allez glisser la SIM. Voilà, donc je reprends. Le petit accessoire qui vous permet d'ouvrir la trappe, vous allez glisser la SIM. Le kiff piéton, qui est un intra-auriculaire avec un connecteur Jack 3.5 qui n'est pas chromé, enfin qui n'est pas plaqué hors, pardon, qui est un tout basique. Avec le pati micro et le bouton en off sur ce petit micro. La documentation guide de démarrage rapide avec un autre guide qui est celui de la sécurité et de la garantie, l'adaptateur secteur, adaptateur secteur, donc bon, ben voilà, avec port USB. Et le câble micro USB, USB qui présente la particularité d'être dans le même style de matériaux que le tour du téléphone, je trouve. Voilà. Et le tout, bien évidemment, est noir comme le téléphone qui est noir. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était la vidéo de déballage du LG Nexus 4, autrement appelé le LG E960. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.